Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième hors-série de Pimta Boîte consacré à Solomon Kane. Le premier, on était parti sur une technique mixte entre de l'aéro et du pinceau sur une vertu. On va faire aujourd'hui la même chose, mais sur le suce nommé Solomon Kane, mais à cheval ce coup-ci. Allez, on y va ! Ok, nouvelin installé pour la capinture de Solomon Kane, mais ce coup-ci à cheval. Comme pour la vertu de la dernière fois, il y aura une partie aérographe, une partie pinceau. Là, vous imaginez bien qu'on va commencer l'aérographe, vu qu'il y en a un là. Alors, comment on va attaquer cette figurine ? On va l'attaquer comme l'autre. Là, pour l'instant, je vais commencer le cheval. Et on va la traiter de la même manière que la vertu, à savoir sous-couche noire, sous-couché matte black. On va faire un premier éclaircissement au gris clair, gris clair de modèle R. Ensuite, un deuxième éclaircissement plus léger au blanc pur. Et derrière, je pense qu'on va venir le traiter avec du marron et des reflets de rouge dans les ombres ou dans les trucs comme ça. Le plan général, c'est ça. Ensuite, Solomon lui-même sera traité au pinceau de la même manière que j'ai traité le premier, à savoir beaucoup de marron, beaucoup de cuir. Pour lui donner un peu de volume, des OSF de bleu et de orange. Le socle est sympa, un socle type forêt. La position est très agressive, il tire même pas les rênes du cheval. Franchement, je kiffe la figurine, elle est magnifique. Donc, on est parti. Comme d'habitude, présentation un petit peu du matériel. J'ai beaucoup de modèles R de chez Valero parce que j'ai ça en ce moment. J'utilise un 10-9 pour aérographe de chez Valero aussi. J'ai un pinceau pour mélanger la peinture, un pot de propre, un pot de sale. Une station de purge, un petit sopalin pour tester mes mélanges. Je mélange directement dans le godet avec mon pinceau. Voilà, on est parti. Je vais mettre mon masque aussi d'ailleurs parce que... Voilà, je ne l'ai pas précisé la dernière fois. Mais quand je peins à l'aérographe, j'ai ce genre de choses. C'est un masque anti-poussière à la base avec des petits coussinets absorbants qui se changent. Vous voyez, ils sont déjà bien abibés. Je pense que c'est un grand minimum pour peindre. Très grand minimum. Donc à terme, je le changerai pour prendre un masque à cartouche. Donc vous allez m'entendre un petit peu comme à travers un masque. On est parti. Premier éclaircissement au gris. Je dilue mes peintures à 100%. C'est-à-dire autant de peintures que de diluants. Voilà, je suis parti sur un truc un petit peu trop... J'ai préparé un peu trop de mélange. Ce n'est pas grave, je le jette. Je vais rincer et je vais partir sur du blanc. Donc j'y suis allé un peu franco. Parce que le but du jeu, c'est que le cheval soit marron. Donc j'ai besoin d'une couleur de base qui soit plus claire que du noir. Je ne voulais pas un marron trop sombre histoire de pouvoir jouer avec les teintes de pelage de marron orangé, de marron rouge dans les ombres. Tout ce genre de choses. Donc je suis allé assez gentiment sur le gris. Là, je vais commencer sur du blanc. Et le blanc, je vais être beaucoup plus parcimonieux. Et de toute façon, quand vous utilisez du blanc, il faut toujours être beaucoup plus précis. Parce que le blanc, c'est hyper puissant. On n'a pas l'impression comme ça, mais trois gouttes de blanc, ça se voit direct. On est parti pour le blanc. Ok, voilà ce que ça donne après le blanc. J'ai éclairci encore un peu plus les zones saillantes. On voit toujours les dégradés entre le blanc et le gris et le noir dans les zones d'ombre. Maintenant, je vais pouvoir passer sur mon marron. On a ça. On va partir là-dessus. Et je pense que les éclaircies, on les fera au mood brown. Un marron un petit peu plus ocre. Là, ce que ça donne avec juste la première couche de marron. Vous avez vu, j'y vais tranquille. Je passe des voiles successifs de peinture. J'attends que ça sèche entre les deux. Et je m'arrête quand j'arrive à la saturation qui me convient par rapport à la couleur que je veux. Mais le but du jeu, c'est de se servir du pré-éclairci quand même. Donc, j'essaye de laisser transparaître par en dessous. Le blanc et le gris que j'ai utilisé en premier. D'ailleurs, vous voyez, ça se voit là où le marron est le plus saturé. C'est là. Et le plus clair aussi. C'est là où j'avais déjà pré-éclairci au blanc. On va passer ça. On va éclaircir au mood brown. Mandelaire, toujours. Ok. Je vais rejir un peu mon marron avec le rouge modélère. Je pense que je vais mettre trois gouttes de marron pour une goutte de rouge. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner en termes de couleur. Ça devrait donner quand même quelque chose de très rouge, mais d'un petit peu désaturé. C'est quand même très rouge. Bon, ce n'est pas grave, c'est de l'aérographe. On va passer les petits voiles et ça va le faire. Je vais surtout attaquer les ondes avec ça et un petit peu déborder sur mes lumières. Vous voyez, gentiment, comme ça. Dans les creux des muscles, histoire de dessiner un peu les volumes et de donner de la vie au cheval. De le rendre plus vivant finalement qu'en noir et marron. J'aime bien rajouter des touches de couleur, du violet et du rouge, pour saturer un peu les couleurs et leur donner plus de profondeur. Ça fait plus naturel. Écoutez, je vais m'arrêter là pour le cheval. Le cheval, c'est good. Je récapitule sous couche noire. Premier, éclaircissement au gris clair. Deuxième, éclaircissement sur les zones saliantes au blanc. Ensuite, marron foncé. Éclaircissement marron moyen, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas un marron clair, c'est un marron ocre. Ensuite, ombrage avec base plus mélangé au rouge. Histoire de donner de la vie au cheval et je trouve que ça rend très 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 bien. Et bah, je vous dis à tout de suite dans l'atelier du haut. Ok, nous voilà. Nous voilà de retour pour la partie pinceau, pour la figurine de Solomon. Je vais attaquer la figurine, je vais la baser quasiment entièrement avec du... Dryad Bark, que je vais ensuite venir éclaircir au Gordor Brun et au Bain Ben Brun pour les cuir. Certains, plutôt en Eschimgray pour les désaturer, comme les bottes, ce genre de choses qui sont plus usées. Détail métallique en lit de belle chair, des cordages en Zandry Dust et tout ce qui va être or. Basé en heavy brown, éclairci en heavy gold brown et puis après avec un mélange de blanc, du NMM or. Et voilà, pendant que le lavis est sèche, on va pouvoir se faire le reste. Les pots en Bugsman Glow, il y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. Sous-titrage ST' 501 On va foncer un peu les parties que je veux faire moins abîmées, moins saturées, avec une petite shade noire de Noil Oil. On part sur le deuxième éclaircissement, Bain Ben Blur, Bain Blade Brown. Ok, on va passer au gris maintenant. Du gris pour les bottes et les manchettes. On va faire ça comme ça. J'ai envie des éclaircies en rose-grès. Un gris un peu bleuté comme ça, pas trop clair. On va voir ce que ça peut donner. Parce que les couleurs générales sont assez chaudes. Le cheval est rouge, enfin marron. Marron-rouge voyant. On va mettre un peu d'ombre, un peu de froid là-dedans. Moi j'aime bien, ça rentre très bien. Enfin, par rapport à ce que je veux bien sûr. Un petit peu de reclande. Pour les chaires. Et on va baser nos petits métaux en or. Pour le NMM Or, du Evie Brown de chez GameColor. Allez, on va donner un peu de couleur à ce marron là. On va le réchauffer avec un peu de craque brown. Simuler une lumière orangée. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir cette lumière qui vient attraper le côté de la figurine. Le côté ouvert, du coup. Comme une lumière qui viendrait comme ça. Tac, il chope le chapeau. Chapeau, épaule. Et le côté, et le côté ici. On va juste se mettre un petit jus de reclande sur les cornages. Un petit coup d'éclaircissement de peau. C'est un flèche tournoi. Ok, on enchaîne les ors. Evie Gone Bone. Les petites dents, les petits yeux. Un petit coup sur le socle. Et on sera pas mal. Je ne vais pas rajouter beaucoup de marron sur le socle. Parce que la figurine est déjà très 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 marron. Donc je vais y aller tranquille. Un peu de gris pour les cailloux. Et ben voilà. On a fini. Je vais vous passer les détails du socle parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Je vais juste passer un lavis d'agraxer shade de marron sur l'entièreté du socle. Ensuite, je vais le brosser à sec avec du vert plus clair, du gris plus clair pour les pierres et du marron plus clair pour le bois. Et ben écoutez, je suis plutôt content du résultat. Je trouve qu'il est très beau. Il est très dynamique dans sa posture. C'est un vrai plaisir de louer avec ça et de le peindre. Cette vidéo était la dernière qu'on avait prévu de faire sur de la peinture d'un niveau un petit peu plus élevé. Je comprends que ça puisse faire peur comme la première. J'utilise des techniques un petit peu plus poussées, notamment l'aérographe et des dégradés plus fins et en voile plus fin et plus successifs. Si jamais vous en voulez d'autres, même sur d'autres jeux, écoutez, pourquoi pas le proposer dans les commentaires ? Après, nous, on peut voir ce qu'on peut faire. Si vous voulez des tutos spécifiques aussi, n'hésitez pas à demander. Il y a un des viewers de la chaîne qui a demandé à ce qu'on fasse une vidéo matos. C'est-à-dire une vidéo matos principale pour savoir sur quoi partir quand on va débuter. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai commencé à l'écrire, la vidéo. Je n'ai pas encore commencé à la tourner. Je pense qu'on va vous sortir ça bientôt, un petit aiguillage sur quoi prendre avec des comparaisons avec des prix. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode et portez-vous bien.